... On a vu que ça avait fait du violet et du rose. Quand on a trempé le bleu foncé, on a vu que ça a fait du violet et du bleu tout l'air. Aujourd'hui, on va vous présenter la chromatographie. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? On a trempé du papier. Il y en a un qu'on a trempé et un qu'on n'a pas trempé. Et puis, on a vu que ça avait décomposé. Tu fais un point qui tient sur la feuille. Et tu trempes un et il y en a un qui ne trempent pas. Tu trempes un tout petit peu comme ça. Et puis, on attend que ça monte. Et ils vont le mettre dans l'eau jusqu'à temps qu'il s'en monte. Quand on a trempé le rouge, on a vu que ça ne s'était pas décomposé. Quand on avait trempé le jaune, on avait vu aussi que ça ne s'était pas décomposé. Quand on avait trempé le bleu, on avait vu aussi que ça ne s'était pas décomposé. Ça s'est juste étalé. Parce que c'est des couleurs chimères. Alors, pour le orange et le rouge, comme ça ne s'était pas décomposé, comme au feutre, peut-être qu'il ne marchait pas bien, on a fait des hypothèses et on s'est demandé comment est-ce qu'on allait reconstituer le orange et le rouge. Donc, on l'a fait avec la peinture. Vas-y, Léo, à toi. Alors, le orange, orange, orange. Le orange, on a vu qu'il y avait un peu de jaune et un peu de rouge. On a mélangé, après ça faisait du orange. Sous-titrage Société Radio-Canada